L'Héron dans l'eau Son ancienne petite copine, là, participe à un jeu de télé-réalité, il la voit tous les jours à la télé, il est consterné quotidiennement par ce qu'elle est en train de devenir, jusqu'au jour où sa petite copine raconte devant tout le monde à la télé que son ancien petit copain, Yvan, au moment de la rupture, lui a écrit des centaines de lettres d'amour, toutes plus pathétiques les unes que les autres. Et elle dit à tous ses copains, je vais me faire envoyer toutes les lettres, je vais vous les lire et on va bien rigoler. Et Yvan, voyant ça, décide d'agir, décide de cambrioler la maison des parents de cette nana, de récupérer les lettres. Et, je vous le dis, il se trompe de maison et il arrive chez le vieux truand dont je vous ai parlé juste avant. Alors, ça s'appelle les ronds dans l'eau parce que, et c'est l'idée que reprend la couverture, ça s'appelle les ronds dans l'eau pour les cercles, les ondes qui se reproduisent à la surface d'un lac quand on jette une pierre dedans. Ça produit des cercles à l'infini et l'idée du roman, c'est que nous commettons chaque jour des actes qui ont, sans qu'on s'en rende compte, des répercussions sur les vies des gens qui nous entourent. Et, c'est l'histoire de ce roman. Chaque personnage fait des choses sans le savoir, là, dans sa vie, à lui, qui a des répercussions sur la vie des voisins.